Musique Et après le patinage artistique place au football en direct des Etats-Unis, nous retrouvons Nicky Gibson et Ben Harper qui vont vous commenter la rencontre du tournoi du bicentenaire des Etats-Unis entre l'Angleterre et le Brésil. C'est à vous messieurs, bonne soirée à tous et bonne soirée foot ! Bonjour à tous et nous sommes ici à Los Angeles, au Los Angeles Memorial, le stade des Los Angeles Aztecs en NASL. Pour ce grand match entre le Brésil et l'Angleterre, nous sommes au tournoi du bicentenaire des Etats-Unis. On a cette magnifique affiche que l'on va vous commenter avec Ben Harper. Bonjour Ben, on a le droit à une très belle affiche pour le match d'ouverture. Oui, bonsoir Nicky, bonsoir à tous et à toutes. En effet, la North American Soccer League a fait les choses en grand en invitant trois sélections très prestigieuses. Vous en avez déjà deux sous les yeux, le Brésil et l'Angleterre. Donc les Brésiliens, un peu les rois du continent sud-américain, qui joueront en jaune face à l'Angleterre, qui jouent en jaune avec des chaussettes jaunes. Oui, c'est vrai. C'est assez original et donc on a les équipes qui apparaissent sur l'écran. C'est vraiment très bien produit par la télévision américaine. Vous commencez à avoir l'habitude. Et regardez le très beau ballon de la North American Soccer League, qui sera utilisé pour ces six rencontres qui seront toutes diffusées, Nicky, sur nos antennes. Exactement, et on va faire les voyages à chaque fois, donc on a intérêt de bien se reposer entre chaque match. Oui, c'est sûr. Donc premier match, il y a deux matchs par jour. Donc on commence par Brésil-Angleterre. À la fin du match, on ira prendre un jet. Bon, on ne sera pas les seuls, c'est tous les services de presse. Et on ira à Washington voir Team America contre l'Italie. Bon, allez, on va arrêter de digresser et on va commenter le match. La frappe, on le but ! Et bien voilà, on l'avait senti ! Magnifique ! Et le but, superbe but de Shannon. Ah oui, 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 c'est Mike Shannon, le numéro 8 de cette équipe anglaise, là, qui vient de faire une superbe reprise. Oui, superbe, vraiment bien enroulé, là, le gardien Leao, qui est totalement, ben, aux fraises. Bon, malheureusement, je pense qu'aucun gardien ne peut arrêter ce genre de ballon. Et regardez, ça joue presque tout en une touche de balle. Oui, ben, ça joue à la brésilienne face aux brésiliens, là, bien vu, le coach Don Révy, là, qui a pris les adversaires à leur propre jeu. Et bien, ce tournoi commence très fort. Ah oui, ben, première occasion, premier but pour l'Angleterre. Et superbe ! Réalisation de Mike Shannon, en tout cas. Il peut être content, mais on écoute beaucoup, beaucoup de sifflet, hein, parce qu'il y a énormément de brésiliens qui sont dans le stade. Oui, alors, oui, oui, il y a aussi des partisans anglais, parce que beaucoup de joueurs anglais jouent en North American Soccer League. C'est un peu le football qui a été pris comme modèle par les créateurs de cette ligue. On en parlera plus tard. Bon, alors, première action brésilienne, le jeune Zico, le tout jeune prodige, là. Avec ta frappe de Lula ! Et dans les bras de Doré Clemens, ouais, ouais. Et donc, oui, il va peut-être remplacer Pelé. Parce que Pelé, on le verra quand même, Niki, il joue dans l'équipe américaine. Voilà, on va parler un tout petit peu de cette équipe américaine qui ne sera pas 100% avec des joueurs de nationalité américaine, mais ce sera plutôt des joueurs à 100% joueurs de la ligue nord-américaine. De la ligue, en déchet, ouais. Une équipe de All-Star, comme on dit là-bas. Exactement. Alors, il y a une faute sur Rivellino, un numéro 10 qui n'est pas maladroit, hein. Vraiment, on l'avait vu à la Coupe du Monde 70-74, Rivellino, qui a pris le brassard et le leadership de l'équipe. Orlando Pereira, c'est la tombe de la première occasion brésilienne, mais ouais. La défense anglaise, bon, qui fait un peu n'importe quoi. Mick Mills, il court vite, mais quand même pas aussi vite que Valéry Borzov, le sprinter russe, et il n'a pas eu le ballon. Allez, Rivellino, première occasion brésilienne. Peut-être Lula, ouais. Il y a... Ah oui, là. Alors, d'autant sur Rivellino, c'était assez discutable, mais là, je pense qu'il y a... Oui, oui, mais il y a même carton. Oui, oui, carton jaune. Et oui, il est enceint d'arbitre allemand. Oui, il est enceint d'arbitre allemand, en Joachim Weyland. Et il vient de sortir le premier carton de la compétition sur cette faute sur NECA. L'équipement sandwich. Et ça va être de Zico, je crois. On ne connaît pas trop Zico, mais il paraît que c'est un très montier en député. Oh, ben voilà ! Et Clébis Kemel ! Quel but ! Magnifique ! Deux superbes buts en 14 minutes, rendez-vous compte ! La fête du football, si ça continue comme ça, le continent américain va être complètement séduit par ce soccer. En tout cas, voilà, deux beaux buts, deux frappes enroulées, un pendant une action et l'autre sur Coup France. Superbe but de Zico, en tout cas. Et les deux équipes qui sont partout maintenant, on va remettre la balle au centre et on voit une bonne première période, comme vous l'avez si bien dit. C'est ce que vous voulez, de toute façon, la NASL, c'est promouvoir un bon football. Et c'est reparti, là, avec Trevor Franchis. Riff Franchis, Trevor Brookings, Pearson. Ah, ça y est, les Brésiliens, là, qui se sont un peu remis dans la partie. Et maintenant, on va voir, maintenant que c'est un partout, peut-être, on va voir les Brésiliens un peu plus poser leur jeu. Ils avaient été bien surpris par ce but de Shannon, quand même. Alors, on a vu les Anglais qui essayent de couper les relations entre les attaquants et Rivelino, mais là, ça n'a pas marché, c'est Miguel. Oh, la tête ! Ouais, mais qui va passer à côté. Ah, parce que pour battre ces défenseurs centraux anglais de la tête, bon courage et bonne chance aux attaquants brésiliens. Climents, qu'on connaît pour ces très longs dégagements, regardez, un dégagement de 80 mètres, mais ça ne sert à rien, puisque c'est Gilles. Alors, Gilles, qui était lié droit, il s'est retrouvé en position d'arrière-droite, une sorte de football total de la barre de l'équipe brésilienne, qui avait vraiment déçu en 74, il y a deux ans, à la Coupe du Monde, et là, on les voit un peu plus offensifs, finalement. Alors, vous m'excuserez, j'ai dit Trevor Francis, c'est pas Trevor Francis, c'est bien Jerry Francis. Ah non ! Eh oui, un autre Francis ! Voilà, exactement. Allez, Doula, qui a la possession, qui perd le ballon, il n'y a pas fraude, et Zico, la frappe ! Oh, c'était dévié, on aurait dit, en tout cas, mais ça a failli être très dangereux et rentrer dans les buts de Clemens, qui s'en prend assez, je ne sais pas, mais il y a eu un drôle de rebond sur ce ballon. Je ne sais pas s'il y a des déviés, on va voir si les assistants de l'arbitre allemand... Non, non, le juge de touche a dit que c'était un renvoi au 16 mètres. En tout cas, c'est assez surprenant de voir les chaussettes jaunes, pour... Oui, oui, c'est très rare, c'est une première. On a eu des journalistes anglais qui nous ont dit qu'ils avaient un troisième jeu de maillot tout en jaune, alors là, ce sera la première fois qu'on va voir cette équipe anglaise, alors je ne sais pas s'il sera utilisé, le kit, mais... On verra, ça serait quand même magnifique, parce qu'on les a vus à l'entraînement, ces kits, et c'était très beau. Alors, on a l'explication des chaussettes jaunes et de la culotte blanche, puisque quand vous jouez au football, bon, même quand vous êtes très très bon, vous ne regardez pas forcément devant vous, vous regardez vos jambes et vos pieds et le ballon, et il ne fallait pas que les Brésiliens et les Anglais aient les mêmes chaussettes et les mêmes shorts, puisque c'est bleu et blanc, normalement, pour les deux. Exactement. Voilà, allez, nouvelle occasion avec Francis, le centre, mais le centre intratifiant s'est récupéré par... Il faut qu'il y ait centre-tir un peu, et ouais, ouais, Léo sans problème, là, pour une fois. Allez, Rivellino, ah ouais, il y a Néka, Néka, qui joue vraiment... Et lié gauche ? Attention à Dole, il y a déjà un carton, Dole ! Ouh, oui, 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 oui. Moi, je ne sais pas pour vous, mais c'était vraiment limite, hein. Ah, puis l'arbitre de tous n'a rien levé non plus, il n'y a pas de faute, donc on continue, mais c'est vrai que c'était... Bon, ouais, Michael Dole, là, de Manchester City. Allez, Pearson, qui perd la balle, ouais, Beto Fuscao, pour Lula, entre deux Anglais, Lula qui récupère la balle, il la donne à Néka, Néka qui va quand même avoir du mal, mais non, il la récupère, et c'est Miguel, ah, vous avez vu, il a fait une feinte, le défenseur anglais a été pris dans la feinte, Siko, ah, il rate, ça passe. Attention, on contre, on sait que les Anglais, ça va vite, on contre, notamment Shannon, allez, ça va vite, je joue bien, Francis, Jerry Francis, il va frapper, Jerry Francis, oui, le capitaine, ouais, ouais, c'est le capitaine, là, il montre l'exemple, à ses coéquipiers, Orlando Pereira, et ils ont des problèmes, ouais, ouais, on a des problèmes sur ses transversales, quand même, vous avez vu, beaucoup de ballons qui sortent, attention, Jerry Francis, encore la tête, oh, quel arrêt, quel arrêt de Léao, pardon, superbe, tel un gardien de hockey ou de handball, en tout cas, oui, c'est pas terminé, c'est pas terminé, il est tout seul, personne, non, attends, passe à côté, comment il a pu vous faire ça, oh, non, 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 il était pas en jeu, en plus, il était pas en jeu, alors c'est la passe de Shannon, je crois, ah, non, non, c'est pour personne, ah, mais là, là, c'est complètement à côté, la ressorte de l'équipe anglaise, là, on se croyait vraiment, on a dit, ça va faire 2-1, et ça sera la mi-temps, bah non, incroyable, après ce superbe arrêt, attention, oui, oui, vous, les Brésiliens, pas, pas à leur avantage, quand même, les Brésiliens, hein, Pereira, Bourgile, c'est vrai que depuis le mouvement, on n'a pas vu grand chose de, une frappe, et puis c'est tout, en fait, ah, bah, c'est la mi-temps, voilà, sur ce score, de 1 partout, on retourne ici au Canada pour une page de pub, et on se retrouve pour la seconde période, à tout de suite. Allez, nous sommes de retour ici à Los Angeles, les deux équipes sont à 1 partout, l'Angleterre avait ouvert le score, et puis quelques minutes plus tard, le Brésil avait, euh, rejoint cette équipe d'Angleterre sur un superbe point de l'égo, est-ce qu'il y a des changements, hein, Ben, je ne pense pas ? Non, pas de changements, pas de changements, ouh, et on tente encore des jolis gestes, de la, c'est, c'est les Anglais, vraiment, qui commencent les mi-temps à chaque fois, par, euh, des gestes et des actions brésiliennes, regardez, la talonnade, le centre, oh, elle est magnifique, bah oui, et ça déstabilise totalement à la charnière brésilienne, Rivellino, oui, ouais, ouais, on les a vus plus à l'aise, les Oriverdés, allez, bah, c'était donc la première occasion de cette deuxième mi-temps, oui, oui, et ça va repartir de derrière, regardez, contrairement aux gardiens anglais, Léao qui joue sur ses arrières, qui remonte calmement le jeu, allez, Falcao, il y a un peu d'espace, Rivellino, les Anglais ne viennent pas les chercher dans leurs 20 mètres. Ouais, là, il n'y a personne, là, pour récupérer, c'était une très belle passe de Rivellino, mais ça n'a pas fonctionné, allez, Keegan, qui récupère le ballon, on est au milieu de terrain. Ah, attention, il y a, oui, Keegan, qu'on n'a pas vu beaucoup, le jeune prodige de Liverpool. On ne l'a pas beaucoup vu, mais attention, il va récupérer le ballon, oui, c'est bien joué, il va s'entrer directement. Ah oui, Keegan, bien sûr. Mais c'est bien joué, la défense qui arrive à lui subtiliser le ballon. C'est pas fini, c'est pas fini, Todd ! Ouh là, ouais, le mauvais contrôle. Ah, et bien cette pelouse ne pardonne pas, elle est coupée très ras et le ballon fuse un dessus. Exactement. Et c'est pour ça qu'on a du mal parfois à rattraper quand il file sur la touche. Allez, Francis, il y en a qui perd. Alors, Lula qui se fait prendre le ballon, ouais, joli, Francis, bien vu, Pearson, très belle occasion. Shadon, il est tout seul, il va frapper. Oh, le but, c'est superbe ! Il est formidable ce but, on se croirait au final de la cup, Nicky, c'est magnifique. Ah oui, exactement, superbe but, et bien le doublé pour Shannon, superbe. Et je crois que le ballon, on va revoir ça au ralenti, mais touche la barre transversale et touche le poteau. Oui, oui, c'est une sorte de gamelle, on pourrait dire. Allez, applaudi par son gardien, Ray Clemens. Ray Clemens, regardez, il se retourne vers les quelques supporters anglais. Alors, on va revoir tout ça, c'est très bien filmé par la télévision américaine. Le Brésil, plus de vitesse. Oui, très belle réalisation. Alors, attention, regardez cette frappe, pied ouvert. Ah oui, et voilà, vous avez bien vu, bien vu, Nicky. Ah oui, magnifique, un regardé. La défense qui n'est pas du tout placée correctement. Beto Fuscao qui est scotché, il se demande ce que va faire l'attaquant anglais. Et bien, 2A pour les anglais, c'est quand même une sacrée surprise, parce que les bookmakers, ici, mettaient quand même plus les Brésiliens gagnants. Même si c'était assez accroché, qu'on ne prend plus des cartes. Alors, on taiera le nom des équipementiers, mais qu'est-ce qu'il est beau, ce maillot de l'Angleterre. Ah oui, ah oui, ce maillot du commandant de marine, on va dire. Oui, c'est ça. Allez, pour Shannon, attention, Pearson. Ouh. Allez, ça repart du côté du Brésil, avec Lula au milieu de terrain. Il a deux solutions, soit à droite, soit à gauche. Il attend, il préfère passer pour Gilles, c'est pas mal de le jouer, ouais. Avec Nekia, la faute ! Et il y a une faute. Et vous avez raison, Niki, on est obligé, par contrat, on a signé un petit contrat, nous empêchant de citer toutes les parties. Oh, deuxième carton jaune, excusez-moi de vous couper. Deuxième carton jaune, des cartons rouges. C'est... Ah là là, le joueur de Manchester City, Doug, il se fait expulser. Pourtant, il ne semble pas que c'était une faute très très grave. On regarde. Bon, oui, il l'empêche de passer par derrière. Ouais, d'accord. Bon. Dommage de voir à Ratton sur Espo. Et attention, alors oui, parce que là, c'est un deuxième, pratiquement un deuxième but. Oh, c'est superbe ! Quel but ! Alors, vous savez pourquoi il est très fort, Zico ? Parce que Rivellino le laisse tirer les Couffrons. Ça veut tout dire. Voilà, c'est ça. Ah oui. Deux buts sur Couffrons, quatre buts dans le match, Niki, on est gâté. Incroyable. Mais ça va être dur pour nos amis anglais qui sont maintenant à 10 contre 11. Alors, je me dis qu'ils ont quand même beaucoup de chance, le Brésil, d'avoir des Couffrons aussi près. Parce que s'il n'y avait pas eu ça, ils seraient déjà menés 2 à 0. Et là, ce serait déjà pratiquement, on ne va pas dire, perdu pour cette équipe du Brésil. Pour les Brésiliens, il y a encore deux matchs, mais quand même. C'est vrai qu'ils ne reviennent que sur coup de pied arrêtés. Et en effet, oui, oui, c'est une chance qu'ils ont eue. Bon, après, c'est aussi leurs attaquants qui sont allés bien chercher les fautes près de la surface. Oui, voilà. Allez, Brookings qui perd la balle du coup. Bah oui, ils sont un de moins. Alors attention, Lula, ça peut créer des espaces. Il va falloir que Don Revy, le coach anglais, trouve des solutions pour pas que son équipe subisse trop le jeu. Vous pouvez terminer, si vous voulez, vous aviez parlé qu'on avait un contrat pour ne pas... Oui, voilà, alors on peut citer qu'une seule marque, c'est le géant du soda qui organise ce tournoi. Voilà. Bah, je ne le citerai pas. Voilà, exactement. Allez, Corner, pour le Brésil, il a joué à la Rémoise. Ah, il a tenté de centrer, mais ça n'a rien donné. Et regardez, vous voyez le problème, il n'y a plus qu'un homme en pointe et Shannon est obligé de pallier en défense. Eh oui. Enfin, le chaos. Du coup, regardez comment le pressing et le nombre de maillots jaunes qu'il y a dans le camp anglais. Ah, nouveau coup franc. Alors attention. Ah, oui, oui. Monsieur Weyland, là, l'arbitre allemand, il a peut-être une danse contre les défenseurs anglais. Peut-être qu'il n'a pas encore digéré la finale de 1966, allez savoir. C'est possible. Allez, c'est à coup franc, un peu plus loin cette fois, que va se charger peut-être Zico. Il préfère la passer. Allez, on repasse pour Lula, la frappe ! Ouais, c'était bien tenté. C'était bien tenté. Ah, là, et là, Niki, on retrouve le jeu du Brésil. Voilà, au lieu de frapper, on passe en arrière. Il y a eu le temps de contrôler de frapper. Ouais, c'est pas cadré, dommage, mais c'est bien pensé. Bon, bah les Anglais qui peuvent s'estimer heureux en obtenant déjà le match nul contre ces Brésiliens. Et maintenant, ils vont essayer de tenir et de procéder par contre, j'imagine. Allez, Neka. Ah oui, regardez, regardez, il a oublié. Il a oublié côté gauche, Miguel. Miguel, qu'on a vu très offensif, personne à la récupération. Attendez, c'est pas fini, il a frappé. Oh, super barré. Ah oui, alors là, on peut dire que Ray Clemens sauve l'arène. Il vient vraiment de sauver son équipe. Ah oui, regardez, l'interception, bien sûr, de Gilles. Et attention au corner, parce qu'on a vu, donc, sur coup de pied arrêté, qu'ils sont vraiment très très forts. Ils sont impériels pour le moment. Et Roberto Dynamite, qui rentre à la place de Gilles. Attention, car c'est toujours qu'on apprécie le meilleur buteur du championnat. On a pu lui tirer la main tout à l'heure, en tout cas, on était bien contents. Oui, c'est sûr. Attention, ça va sortir, peut-être ? Non, Todd, il s'est arraché pour récupérer la balle. Il donne devant, il y a le seul Kigan en pointe. Malheureusement, il n'y a plus trop de solution pour l'Angleterre. On est obligé d'envoyer des ballons en avant. Il est en pleine forme, Kigan. Il va faire du pressing jusque dans la surface de réparation. Marco Antonio. C'est plus facile quand il y a un adversaire en moins. à regarder les transversales brésiliennes. Même s'il y a un petit pressing. Et voilà, on n'a pas trop de solution. Ouh là, mais attendez, on va savoir ce que ça va donner. Oui, mais Shannon, attention, ne pas faire n'importe quoi pour le Brésil. Il ne faut pas se faire peur comme ça. Bon pressing anglais. Un très, très bon fighting spirit. Allez, Miguel, qu'on a vu, très offensif. Mais là, il perd la balle sur Doug. Il y a peut-être de la place. Il y a peut-être un contre. Il y a une faute, mais il est joué. Non, il est joué. Non, non, mais ici, il ne fait pas. Ah, il ne siffle pas. Oui, oui, il ne siffle pas les fautes sur les onglets apparemment. Allez, et là, il va siffler. Ah non. Non, 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 non. Il laisse l'avantage, pour la première fois du match. Shannon. Non, ça, c'est mal donné. Il n'y a pas de problème. Beta Ofusco qui donne... Ouais, Neka, ça revient. Allez, côté droit maintenant. Ça progresse. Lula cherche ses attaquants. Non. Bon, on se dirige vers un match nul. Oui, on dirige vers un match nul. Il reste 3 minutes. On a vu un bon milieu de match, en fait. Les 15 premières minutes. Ah, Trevor Brookings. Attention, peut-être ici. Une escarpouche anglaise. Qui gagne. Magnifique. Toujours pas de faute. Ça semblait vraiment limite. Qui gagne a été bousculé, quand même. Mais ça aurait pu faire un dangereux coup franc. Attention à Thompson qui a perdu la balle. Miguel. Miguel qui s'amuse un peu avec la balle. Rivellino qui y a trouvé. Attention, les dernières minutes là. Neka, attention. Il arrive à passer le ballon. Neka, il la perd. Non, il la récupère. Neka, il n'aura pas le temps. Non, il sera plus rapide. Grinov qui est rentré tout à l'heure. Il a du 109. Alors attention, quand même, à cette balle. On en reste là. On suit un ballon perdu. Et non. Eh bien, on a vu un très bon match. Ah oui, c'est exactement ce que j'allais dire. Très bon match avec un seul buteur dans chaque équipe. Voilà. Mike Shannon qui a ouvert le score. Et la réponse de Zico sur coup franc. En seconde période, Mike Shannon qui marque un superbe but. Et une nouvelle fois, réponse de Zico sur un coup franc. Le Brésil s'en sort plutôt très bien cet après-midi. Oui, complètement. C'est les coups de pied arrêtés qui l'ont sauvé. Bon, ils ont quand même fait voir des phases assez intéressantes. On a eu un très beau match d'ouverture. Et Niki et moi, on va vite vous dire au revoir. Parce que le taxi nous attend pour aller à l'aéroport et direction Washington. On se retrouve ce soir. Donc, à ce soir pour le match entre Team USA et l'Italie. A plus tard.